Hello les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui nous allons tester des astuces make-up Mais pas n'importe lesquelles, celles qui viennent de TikTok J'avoue que ça me fait un peu peur, mais je suis très excitée parce que j'avais extrêmement hâte de les tester Ce n'est pas une vidéo très originale car je pense qu'elle a déjà été faite des milliards de fois sur cette plateforme Mais j'avais extrêmement, extrêmement envie de tester C'est parti, on va en tester quelques-unes Normalement je vais pouvoir faire presque tout mon make-up juste avec des astuces TikTok Pour ceux qui ont TikTok, vous avez sûrement dû les voir passer Et pour ceux qui n'ont pas TikTok, je vous mettrai les vidéos ici ou ici, quelque part par là Mais vous ne serez pas perdus, promis La première astuce, je l'ai vue sur la vidéo du Monde de Salomé qui a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps Où elle teste des astuces make-up, j'avais très envie de la tester En plus après je l'ai vue sur TikTok, donc forcément j'avais encore plus envie de la tester parce que je la voyais partout Une astuce pour le make-up du teint C'est une astuce qui est censée faire durer votre teint beaucoup plus longtemps Qu'il ne crispe pas, qu'il ne file pas dans les réduits C'est censé être une astuce de folie quoi Donc j'ai hâte de voir ça et hâte de voir comment ça rend Parce que vous allez voir, c'est plutôt chevou Donc je vous mets la vidéo juste ici Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, elle commence par hydrater son visage Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une moitié de visage avec la stuie TOC Et une moitié de visage, comme je fais d'habitude Comme ça on pourra vraiment voir la différence entre les deux Donc j'ai trop hâte Elle commence par hydrater son visage Après elle le poudre Elle met après du spray fixateur pour fixer la poudre Sa base Et après elle met son fond de teint Ça paraît très très bizarre, mais peut-être que ça fait des miracles On ne sait pas, on ne sait pas Il faut être ouvert à toutes les options Ce que je vais faire, c'est que déjà je vais hydrater tout mon visage Parce que j'ai mis tous mes soins, sauf ma crème hydratante Mais du coup je vais la mettre sur tout mon visage Je vais faire ce côté TIKTOK, ce côté normal, c'est parti Commençons donc par hydrater mon visage Et pour hydrater mon visage, je vais utiliser ma pépite Que j'ai découvert et que je vous ai présentée il n'y a pas longtemps Donc si vous voulez découvrir Ah non, je vais vous la présenter du coup Si vous voulez découvrir ma morning routine N'hésitez pas à cliquer sur le petit i Après avoir vu cette vidéo Regardez cette vidéo et après vous irez voir ma morning routine Car je vous présente ma petite pépite du moment Je l'adore, elle est trop bien Bref, c'est ma crème hydratante Voilà, donc allez voir ma routine Si vous voulez plus d'infos sur cette crème hydratante Du coup, elle, je vais la mettre sur tout mon visage Parce que je n'en ai pas encore mis Ok, la crème hydratante est mise D'un côté, nous allons donc poudrer C'est parti, là j'ai pris ma poudre Donc j'ai pris la Blurred Out de chez Primark J'ai extrêmement peur de faire tout ça Mettre une poudre avant mon fond de teint C'est original Je vais prendre du coup un gros pinceau Forcément c'est plus mat de ce côté-là Mais c'est normal Vu que la poudre a matifié ma crème hydratante Donc en fait, ça peut être une bonne solution Pour les personnes qui ont les peaux grasses Après la poudre, elle applique du spray fixateur Je vais faire comme ça Elle dit qu'il faut bien laisser sécher le spray fixateur En attendant qu'il sèche, est-ce que vous vous rappelez de ce petit eau ? Oui, j'ai réussi à le voler à Chloé C'est le eau que je trouve magnifique dans le tri-rangement du dressing de Chloé Je vous le mets juste ici si vous ne l'avez pas vu Elle me l'a donné C'est un amour Merci Chloé Ah, le soleil arrive Yes ! La luminosité va être mieux ! Vous vous souvenez dans ma dernière vidéo Je vous disais qu'il faisait super beau à Paris Et qu'il y avait en fond du soleil Ça n'a pas duré Il pleut énormément Est-ce que c'est sec ? Pas du tout Oh, c'est chiant Je déteste attendre C'est long Donc ça ne vaut déjà pas le coup Donc après, elle prend son primer Et là, du coup, je vais mettre mon primer sur tout mon visage Parce que c'est ce que je fais normalement C'est ma première étape de mon make-up Donc là, j'ai utilisé le Pore Vanish Primer de chez Realove Donc je vous avais présenté ce primer dans une vidéo Donc n'hésitez pas à y la voir En fait, je me dis que en mettant le primer après Tout ce que tu as fait avant, ça ne sert à rien Parce que forcément, ça déplace la poudre Enfin, je ne suis pas convaincue pour l'instant par cette technique Mais je me dis, ça se trouve, je vais voir la différence Et je vais me dire, waouh, cette technique est géniale Pour le fond de teint, j'ai pris ma crème teintée de chez Laura Mercier Et du coup, je vais l'appliquer sur tout mon teint Et on va voir s'il y a une vraie différence entre les deux parties Cette partie TikTok et cette partie normale J'ai hâte de voir, je sens que la différence va être inexistante Je crois que cette crème teintée est beaucoup trop foncée pour moi Donc c'est parti ! Oui, c'est beaucoup trop foncé pour moi Voyons voir la différence Attendez, je vais regarder moi avant et après je vous montre Ok, on fait ça Écoutez, je ne vois absolument aucune différence Dites-moi si vous voyez la caméra, vous verrez Mais je ne pense pas, parce que comme d'habitude, ça floute Donc ça, c'est le côté TikTok Ça, c'est le côté normal Peut-être que mes pores sont un peu moins visibles de ce côté-là Mais encore, c'est très très minime Je ne sais pas si vous voyez, mais moi je les vois encore Et après, au niveau des brillants, c'est la même chose Je trouve que pour le coup, c'est une astuce pas validée par Jess B Beauty Astuce suivante J'ai deux astuces en une Parce que j'ai vu une astuce pour créer son propre blush avec son rouge à lèvres Et après, j'ai vu une astuce comment lifter son visage J'ai vu plein d'autres astuces Donc si vous appréciez cette vidéo et que vous en voulez d'autres N'hésitez pas à me dire en commentaire Et je ferai d'autres parties de ces vidéos astuces TikTok Mais bref, on va commencer par créer son blush Donc c'est la vidéo que je vous mets juste ici Une petite dame qui nous montre comment faire son blush avec un rouge à lèvres liquide Et du coup, elle prend son rouge à lèvres Elle en met un peu sur sa main Fond de teint Elle le mélange avec son fond de teint Et c'est censé faire un blush incroyable C'est hyper pratique parce que ça peut être une super technique Pour avoir des blushs de toutes les couleurs Pour emporter moins de produits Ou pour avoir un blush liquide si vous n'avez pas de blush liquide Et que vous n'avez pas envie d'en acheter un J'ai pris pour mon côté normal un vrai blush liquide Et pour le côté TikTok, j'ai pris du coup un rouge à lèvres Dior Que je vais mélanger avec mon fond de teint C'est parti, on va faire le mélange J'ai extrêmement peur parce que En fait, les rouges à lèvres comme ça, c'est censé sécher Donc j'ai peur que ça fasse des tâches sur mon teint Donc je l'en mets Il est très beau mais je ne l'utilise jamais Après, je mets mon petit fond de teint Mais pas trop parce qu'il est assez foncé Je vais faire le mélange, j'ai très peur Oh, ça fait un petit pêche Ah, si ça marche, j'adore Parce que je suis à la recherche active d'un blush pêche Trop beau, j'adore la couleur Et là, il faut que je me dépêche Parce que là, j'enchaîne avec une autre technique C'est un TikTok de la marque Tarte Pour faire un facelift Donc pareil, j'ai hâte de voir s'il y a vraiment une vraie différence Entre le côté facelifté Et mon côté, comment je fais moi, mon contouring, etc. d'habitude Ah, elle met l'anti-cerne aussi Parfait Allez, c'est parti Parce que j'ai peur que le blush y sèche J'ai pris du coup un bronzer crème Tous les produits que j'utilise seront en barre d'infos Donc elle le met vraiment comme ça Je vais utiliser un tout petit pinceau Et elle le met comme ça, j'ai l'impression Voilà Après, elle le met sur les tempes comme ça Comme ça, on va dire Ok, je vais mettre de l'autre côté Elle ne mélange pas tout de suite Donc j'ai peur que les produits y sèchent De l'autre côté, moi, je vais mettre comme d'habitude Après, elle met le blush Elle le met juste au-dessus Donc je prends mon blush création Jess B Beauty Et elle le met comme ça Il n'y a aucune différence entre le blush et le bronzer De l'autre côté, je vais prendre le NYX, le Sweet Cheeks Et je vais faire un petit trait comme ça Et ensuite, elle met l'anti-cerne Comme on le voit partout Pour l'anti-cerne, j'ai pris mon Dior Elle le met en coin interne Et après, elle le met comme ça Très TikTok-esque que ça Moi, je vais le mettre comme moi je mets d'habitude Donc comme ça Après, normalement, elle vient tout mélanger Et j'ai extrêmement peur Ah non, elle en met là aussi Elle en met là, en dessous aussi Voilà la différence entre TikTok et Jess B C'est parti parce que j'ai extrêmement peur que ça sèche Moi, je trouve ça bizarre parce que du coup, toutes les matières se mélangent Là, on dirait que j'ai rien mis quoi Je vais estomper moi mon côté Mais du coup, je ne fais jamais comme ça En fait, j'aurais dû faire plusieurs étapes à la suite Je ne réfléchis pas trop Là, l'anti-cerne, il va venir cacher un peu le blush C'est débile Est-ce que mon teint a l'air plus lifté de ce côté-là ? Absolument pas Je suis sûre que c'est parce qu'elle mélange tous les trucs ensemble Même là, on ne voit presque pas la différence entre mon bronzer et mon anti-cerne Mais forcément, si je prends le même côté de mon Beauty Venter Tout mélanger Bah, ça va tout mélanger ensemble Là, on dirait que j'ai rien du tout On va remettre un tout petit peu de blush Parce que j'ai envie de voir si vraiment l'astuce du rouge à lèvres, elle marche Ah, là, on commence à avoir une... Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais refaire mon mélange de rouge à lèvres Donc, ça fait vraiment une belle couleur Franchement, j'aime beaucoup Il y a vraiment un petit corail, pêche, tout ça, j'adore Je vais venir le mettre comme elle Donc, elle, elle le met comme ça Les amis, je crois que ça marche C'est hyper validé C'est super joli Ça fait un rendu très naturel, par contre Parce que c'est parce que c'est peut-être mon rouge à lèvres qui n'est pas très opaque J'ai plus besoin d'acheter des blushs liquides C'est faux J'en achèterai toujours autant parce que j'adore ça J'ai développé une obsession pour les blushs liquides en ce moment C'est catastrophique J'ai envie de remplir mes tiroirs que de blushs liquides C'est inquiétant Bref, je survalide cette technique Du rouge à lèvres mélangé, blush, tout ça Très 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 joli J'adore Par contre, le waist lift On peut voir la différence, je pense Là, mon visage est plus vers le haut Enfin, je ne suis pas plus lifté, on va dire Alors que là, ça fait gros patapouf D'ailleurs, je n'aime pas du tout Parce que j'en ai mis vraiment jusque là Normalement, je ne mets pas comme ça Par contre, mon bronzer a disparu Alors là, il est parti en vacances plus vite que moi Ce que je vais faire, c'est que je vais poudrer mon visage Faire mes sourcils Et je vous reprendrai pour les yeux Parce que les yeux, j'ai beaucoup beaucoup de technique à essayer Bon, les amis, c'est tellement naturel Et tellement léger que je ne vois même plus la différence entre mes deux teints J'ai l'impression que mon blush, mon contouring, tout a disparu Par contre, cette luminosité, ça va être hyper fou J'en ai marre On va passer aux yeux, les amis Et pour les yeux, c'est une technique Mais que je vois partout Je me fais harceler par cette technique Que ce soit sur YouTube, sur Insta ou sur TikTok Je la vois partout Laissez-moi tranquille Je pense que vous, vous l'avez déjà vue aussi Parce que vraiment, elle l'est partout Donc si vous ne l'avez pas, c'est qu'ils veulent me cibler moi Uniquement moi Et c'est très bizarre C'est la technique qui consiste à mettre plusieurs fards à paupières à la suite Et après, tout mélanger ensemble Et c'est censé faire un look incroyable C'est parfait pour les débutants Pour les personnes qui ne savent pas trop se maquiller Enfin, c'est incroyable Moi, je pense que ça va être horriblement moche Mais ne jamais juger trop vite Je vais faire mes deux yeux avec Parce que je n'ai pas envie d'avoir deux yeux différents Du coup, pour ça, je vais prendre la palette My Revival Chez Sephora X Richa Je vous avais fait deux looks avec cette palette Donc n'hésitez pas à aller voir Le look était plutôt sympatoche Je vous avais fait un look nude et un look coloré Donc n'hésitez pas à aller voir Je vais prendre les neutres Parce que dans toutes les vidéos que je vois, c'est que des neutres Donc je pense que c'est ce qui est plus simple à travailler Je vous ai mis cette vidéo-là Mais franchement, il y en a mille sur TikTok Donc je pense que vous pouvez en trouver plein, plein, plein Et là encore, elle fait des trucs en plus Donc elle remet des paillettes par-dessus, etc Moi, je vais vraiment faire juste comme j'ai vu sur TikTok Donc vraiment juste tout mélanger ensemble Et voir ce que ça fait Je vais prendre ce pinceau plat comme ça Et on commence par la couleur la plus foncée Donc là, moi, je vais prendre la couleur Monster Elle l'applique comme ça Ça va faire des chutes énormes Et je n'ai pas énormément poudré mon teint Ça va être génial Ensuite, elle prend un autre fard Donc moi, je vais prendre la teinte dorée Donc coming out Donc elle le met juste après Ensuite, je vais continuer Je vais prendre la teinte... Je vais prendre que des irisés, tant qu'à faire Je vais prendre la teinte Paris Et c'est toujours le même pinceau Je le nettoie juste sur ma serviette entre chaque étape Et je vais finir par la teinte la plus claire Donc la teinte Libra Que je vais mettre en coin interne Après, elle prend un pinceau un peu plus fluffy Donc moi, je vais prendre ce pinceau-là Et elle estompe les bords normalement Et tout se fond ensemble, c'est moche C'est pour ça qu'elle remet des paillettes par-dessus Parce que c'est moche Le monde de Salomé, elle avait testé aussi Je vous mets sa vidéo en barre d'infos Si vous voulez aller la voir Elle avait testé quelques-unes de ses techniques Et pareil, elle avait fait cette technique Elle trouvait ça immonde Et je pense que je vais trouver ça immonde aussi Donc, elle prend un pinceau Et elle blende tout ensemble Je vais étirer un peu Oh mais ça fout des paillettes partout D'ailleurs, j'ai même pas mis d'highlighter C'est pas grave C'est immonde Regardez ! La même couleur partout En fait, ça aurait été plus simple De prendre un fard Et de le mettre partout sur la paupière Donc voilà la différence entre les deux Donc là, c'est pas estompé Et là, c'est estompé Donc estompé, c'est estompé On voit presque rien C'est magnifique On voit un peu une petite ombre ici Et après, tout le reste, c'est du paillette Je vais faire pareil de l'autre côté Estomper C'est même pas symétrique Même comme ça, j'arrive à pas faire des trucs symétriques C'est quand même grave Bon, voilà Ça fait très moche Je suis pas fan Ce n'est pas validé Du coup, j'avais trop hâte de tester cette technique Et je vais tester Et je la ferai plus À part si vous voulez que je la teste Avec des teintes mat Ensuite, c'est une technique pour le mascara Je vais faire du coup un oeil normal Et un oeil avec la technique qu'elle utilise Comme ça, on verra la différence Elle prend un petit recourbe-cil Que je n'utilise jamais Chaque fois, elle met ce qu'il ne faut pas faire Et ce qu'il faut faire Donc je vais faire du côté Elle dit qu'il ne faut pas faire Donc presser le recourbe-cil qu'une fois Et de l'autre, elle dit Presse le curler 3-4 fois Ok Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait à la petite ? Ah, j'ai pas de mascara waterproof, loulou Je vais utiliser un régular mascara pour les deux Je suis désolée Donc comme tout le monde fait Mettre son mascara Donc de la racine Ou aller vers la fin de son cil Ok Avec le mascara J'ai pris le size up de chez Sephora Et après, pour l'autre côté Elle dit Fermez ses yeux And touch the tips only Donc vraiment toucher que ce qui dépasse Pas la racine On va fermer les yeux C'est censé recourber les cils de folie Avoir des cils hyper recourbés Mais ça marche tout Je suis choquée Regardez la différence J'espère que vous pouvez voir la différence Parce que moi je la vois dans mes rois Regardez Mes cils sont beaucoup plus recourbés De ce côté Que de ce côté Par contre, j'en ai mis aussi sur mes cils du bas Ça, c'était pas fait exprès Je crois que ça marche Est-ce que ça marche plus juste parce qu'on les recourbe avant Maintenant je les ai recourbés ici aussi Je suis choquée, ça marche C'est hyper joli en plus Bon, ma technique Survalidée J'adore, j'adore, j'adore Je suis débile J'avais une technique pour le Ah non mais c'est bon C'est pour des fossiles J'ai rien dit Faut juste que j'attende que mon mascara sèche Je vais du coup vous mettre la vidéo en attendant C'est pour avoir un regard plus allongé Donc en fait Elle fait une fausse pointe d'eyeliner Et elle colle son fossile sur la pointe de l'eyeliner Pour avoir vraiment un regard hyper étiré Donc j'ai extrêmement hâte de tester ça Pour ça j'ai pris du coup mon sublime liner J'avais fait une vidéo pareille pour tester ces fossiles Et depuis je ne les ai jamais remis Donc ça se trouve le liner est complètement sec Je vais essayer de faire ça J'ai très peur car vous le savez Je ne suis pas la personne la plus douée au monde Pour coller des fossiles Je vais du coup faire mon liner Et elle ne remplit pas tout de suite Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs Je ne sais pas si vous le verrez Je vais essayer de le faire en même temps Donc elle fait la pointe comme ça Bah ouais moi j'ai déjà rempli en fait Bon bah moi c'est rempli tant pis hein Mais du coup il faut qu'elle le fasse partout Parce que sinon il ne colle pas son fossile Mettre un eyeliner après sans mascara Est-ce que c'est une bonne idée encore une fois Je ne suis pas sûre J'ai fait mon eyeliner Et du coup elle l'applique sur la pointe J'ai extrêmement peur J'ai peur Attendez il faut que je me rapproche Ça ne fait pas du tout Elle a l'air plus allongée Qu'est-ce qu'elle me raconte Je vais faire la bascule comme elle le fait Mais ce qui allonge l'oeil c'est de faire la bascule Pas de faire C'est ridicule Quoique est-ce que ça marche C'est bizarre de faire ça non Est-ce que ça marche vraiment Est-ce que j'ai mon oeil à l'air plus allongé de ce côté là Je ne sais pas Je vais faire la même chose de l'autre côté C'est parti Bon écoutez les amis Je ne sais pas comment penser de cette technique J'ai l'impression que mon regard est plus long Mais c'est parce que j'ai mis des fossiles Écoutez je trouve que la seule chose Qui fait que j'ai un regard plus agrandi C'est que j'ai mis des fossiles Bref on va passer à une autre technique La dernière technique C'est une technique pour avoir des lèvres plus pulpeuses Et comment vous dire que je n'ai jamais fait d'overline Donc j'ai hâte de voir si ça marche ou pas En fait il s'agit du coup de pincer les lèvres comme ça Je vais mettre un rouge à lèvres comme d'habitude Donc je vous mets la vidéo en même temps que je le fais Sinon la vidéo va être hyper longue J'ai extrêmement peur C'est un rouge à lèvres que je n'utilise jamais Donc je ne sais même pas s'il est beau ou s'il n'est pas beau Oh non c'est pas possible Je vais chercher un autre rouge à lèvres Il est un peu galé J'ai donc pris un autre rouge à lèvres Je ne sais pas lequel utiliser Peut-être utiliser lui Qui est très pétant Ça va être parfait Du coup elle pince ses lèvres Comme ça Oh la la Et c'est pas pratique Je ne sais pas overline C'est ridicule C'est immonde La couleur du rouge à lèvres est très jolie Mais là Non mais ça ne va pas du tout Je crois que je ne suis pas faite pour l'overline Peut-être de loin Est-ce que ça me fait des lèvres plus pulpeuses ? Je ne sais pas si c'est choquant ou pas l'overline en fait Je crois que ce n'est pas choquant Mais moi ça me choque Je ne suis pas habituée Est-ce qu'on valide cette astuce des lèvres ? Peut-être que pour les personnes qui ont l'habitude d'overliner Peut-être que c'est plus simple comme ça Pour moi j'ai juste l'impression d'avoir dépassé avec mon rouge à lèvres Genre là c'est une catastrophe On dirait vraiment que je ne sais pas mettre de rouge à lèvres Bref, écoutez Cette vidéo est déjà terminée Sur toutes les techniques que j'ai testées J'ai dû en valider genre deux La technique du blush J'ai beaucoup aimé Même si bon là on ne le voit plus du tout Mais je pense qu'il faut que je le mette Avec un fond de teint plus clair La technique du mascara était vraiment géniale Voilà l'overline Les lèvres ça marche plus ou moins Mais je me dis Est-ce qu'on ne peut pas avoir le même résultat En ne pas pinçant les lèvres ? Peut-être que si La technique des fossiles Écoutez J'ai tellement pas l'habitude de me voir avec des fossiles Que pour moi Juste le fait de mettre des fossiles Ça me fait avoir un regard plus grand Plus allongé Et en plus j'ai fait une bascule Donc forcément mon regard est la plus étirée La toute première technique du teint Pas validée du tout Ça n'a rien changé Je peux même le voir là Mon teint est exactement pareil Des deux côtés N'hésitez pas à me dire Si la vidéo vous a plu Si vous avez envie que je teste D'autres astuces Tik Tok J'ai vraiment hâte d'en tester plein d'autres Parce que franchement Juste ce que je vois sur Tik Tok J'ai extrêmement hâte De tester ça sur moi Et de voir si ça marche N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire N'hésitez pas à liker cette vidéo Pour me soutenir A vous abonner Si c'est toujours pas fait Venez rejoindre ma super communauté On est tous super gentils D'ailleurs à ce propos J'ai pas du tout oublié J'avais promis que Mes 500 abonnés Je ferai un concours Je vais faire le concours C'est juste que là Je suis chez Maxime Et que tous les produits pour concours Sont chez moi Donc quand je serai chez moi Je vendrai les produits pour le concours Et je vous ferai un concours sur Youtube Et sur Insta Je vous ferai un concours Quand on passera les 1000 abonnés Donc pour ceux qui sont abonnés à Youtube Mais pas à mon Insta N'hésitez pas à aller voir mon Insta C'est Jess.bebeauty Et quand on passera les 1000 abonnés Sur Insta Je ferai un concours Insta Et là comme on a passé Les 500 abonnés Sur Youtube Je fais un concours Maintenant Road to 1000 abonnés C'est parti pour 1000 abonnés Je suis trop excitée Je suis tellement contente De toute façon Je vous ai déjà remercié 1000 fois Pour les 500 abonnés Sur ma dernière vidéo N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo Je vous dis à vendredi Pour une nouvelle vidéo Et je vous fais plein de Bisous Avec mes super lèvres pulpeuses Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz